Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin, Église de Portail. Comment ça va? Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia pour ceux qui nous visitent, ça veut dire louange à Dieu, c'est-à-dire Seigneur. Comme on dit en hébreu, c'est toi le numéro un. You're the number one. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça ici? Nous sommes dans une série qui se nomme simplement Proverbes. On est dans le huitième message d'une série de dix. Et encore une fois, merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Jésus change tout. Et dans le livre des Proverbes, dans ses testaments, on voit des principes de sagesse au quotidien, comme comment suivre Jésus dans notre vie quotidienne. Et le thème de ce matin n'est pas un thème qui est très valorisé dans notre culture. Le thème de ce matin, ce n'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler. On en parlait beaucoup dans l'Antiquité, on en parlait beaucoup dans l'Histoire, on en parle beaucoup dans la Bible. Et ce matin, j'aimerais parler de l'amitié. Pourquoi il n'y a rien de plus important que ta relation avec Dieu et avec les gens autour de toi? Est-ce que je peux entendre en même temps à ça? Et quelqu'un a dit, un grand commentateur a dit, le livre des Proverbes pourrait s'appeler un traité sur l'amitié. Il n'y a pas de livre, même dans la littérature classique, qui exalte si bien l'idée d'amitié et la préoccupation de voir l'amitié valorisée et soigneusement conservée. Il y a plusieurs proverbes qui parlent de l'importance des amis. Le titre de mon message ce matin, c'est la folie de ne pas investir dans ses amis. J'avais un autre titre, je vous le propose. L'Église, c'est comme Jean Coutu, on trouve de tout, même un ami. Nous allons voir les 10 C de l'amitié. Donc, sans plus tarder, on va se promener dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 32. Première chose, regardons le concept de l'amitié. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les gens droits. Notre culture dévalorise l'amitié. D'ailleurs, avez-vous remarqué sur Facebook, on parle d'amis. Tu peux avoir 300 amis, mais combien va être dans ton chevet si tu es malade? Pas beaucoup. Donc, ce qu'on appelle amis aujourd'hui dans la culture, ce n'est pas des amis. Et c'est important de réaliser que dans notre culture, alors qu'on a fait du sexe, une idole, toute relation, donc il n'y a pas de rapport sexuel, est dévalorisé. Maintenant, c'est important de comprendre à la lumière de ce que la Bible dit, et donc pas de ce que notre culture dit. D'ailleurs, il y a un exemple d'amitié dans la Bible, un fameux, David et Jonathan. Et à la mort de Jonathan, David va dire, Jonathan, ton amour m'était plus précieux que l'amour des femmes. Et plusieurs vont dire aujourd'hui, voyez-vous, « Haha, il était gay, on voit que c'était des homosexuels. » Et ça, c'est très récent dans l'histoire, parce que l'amitié a toujours été valorisée. La Bible en parle, et tu as besoin d'avoir des gens autour de toi. Maintenant, c'est C.S. Lewis, le grand penseur chrétien, qui va dire dans son traité sur l'amour, « C.S. Lewis va dire qu'il y a quatre types d'amour. » Le premier amour qu'il appelle « affection », c'est l'amour d'un père et d'une mère envers son enfant, par exemple. C.S. Lewis va dire, deuxième type d'affection, c'est « eros », c'est l'amour romantique, c'est l'amour Saint-Falentin, c'est l'amour mariage. Il y a également l'amour charité, c'est-à-dire, c'est l'acte de compassion que tu fais envers quelqu'un qui est démuni, qui est dans le besoin. Et il parle beaucoup de l'amitié. C.S. Lewis va même dire que l'amitié, c'est l'amour le plus spirituel de toutes, de tous, de toutes. Il va parler de l'amitié, il va dire, « L'amitié, c'est un amour libre d'instinct, libre de tout devoir, presque totalement exempt de jalousie. C'est un amour éminemment spirituel. » Il va dire même que l'amitié, c'est l'amour des anges. Vous savez, les anges n'ont pas de sexe. C'est ça, c'est un autre message. Et la relation, les anges, je crois que les anges ont des relations. Je sais que ça fait drôle de la manière de les formuler, mais ils ont, c'est relationnel. Dieu est relationnel. Dieu n'a pas commencé à être en relation lorsqu'il t'a créé. La Bible dit que Dieu est autosuffisant. Éternellement, nous voyons que Dieu est amour. Comment peut-il être amour s'il était seul avant la création? C'est que la Bible parle de la Trinité. Nous croyons à un Dieu existant éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu est amour parce qu'il y a une relation d'amour. Et ayant été créé à son image, tu as été créé pour aimer. Quelqu'un devrait dire Amen. L'amitié est un amour spirituel éternel. Et c'est pourquoi dans la Bible, Dieu va donner des images des différents types d'amour. Quand C.S. Lewis parle d'affection, Dieu, Jésus nous a révélé Dieu comme étant notre Père. Quelle grâce de ne pas dire Papa. Les enfants, quand un enfant m'appelle Papa, ce n'est pas pareil comme Père. Il y a des chrétiens ici, ta relation avec Dieu, c'est Père. Et tu as besoin de passer du Père à Papa. La réalité, il y a cet amour à affection, il y a l'amour éros également. De certaines manières, nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Et on parle de l'éternité comme étant les noces de l'agneau, une grande fête, le banquet. Il y a également la charité. La Bible dit que la relation que Dieu a avec toi, c'est la relation charité. C'est-à-dire alors que tu étais mort dans ton péché, séparé de Dieu, ennemi de Dieu, Dieu t'a fait grâce, il a été cherché dans ta crasse, il t'a sauvé. Quelqu'un devrait dire amène. Mais la Bible nous dit également que Dieu se révèle comme étant un ami. Abraham est appelé ami de Dieu. Moïse est appelé ami de Dieu. Jésus va dire avant d'aller à la croix, à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle maintenant ami. » Il y a des gens qui sont ici. Tu dis suivre Jésus. Jésus est ton sauveur, ton seigneur, mais Jésus va être ton ami. Je me souviens, il y a cette histoire d'un homme très riche qui, à chaque jour, allant au bureau, croisait deux mendiants. Et lorsqu'il est arrivé au premier mendiant, il sait que le mendiant a des besoins. Et l'homme lui demande son nom, veut le connaître. Et à chaque fois, le mendiant, la seule chose qu'il veut, c'est l'argent, c'est le portefeuille, c'est la bourse. Et il n'est pas intéressé à répondre à ses questions. Il se dit, « Ce n'est pas le temps pour l'amitié. J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'être logé, j'ai besoin de m'habiller. Cet homme est riche. Donne-moi quelque chose. » Et l'homme continue sans rien donner parce qu'il n'est pas intéressé à donner pour donner, il veut développer quelque chose. Et un deuxième mendiant, et le deuxième mendiant répond à cette amitié. Et au fur et à mesure qu'on avance, que les jours passent, à chaque fois qu'il passe devant le premier mendiant, le premier mendiant, la seule chose qu'il veut, c'est ce que le riche peut lui donner, ce n'est pas l'amitié du riche. Et l'autre mendiant développe une amitié. Et à un moment donné, les deux mendiants se parlent. Et le premier se plaint du riche disant, « C'est un homme hypocrite, il pourrait m'aider, il pourrait me donner quelque chose. Il a tout et il ne me donne jamais rien. » Et l'autre lui dit, « Parce que tu n'as pas compris que ce qu'il veut t'offrir avant son argent, c'est son amitié. » Voici l'application. Il y a des gens qui viennent ici, tu veux les bénédictions de Dieu, tu veux la paix de Dieu, tu veux la joie de Dieu, tu veux la puissance de Dieu, tu veux les promesses de Dieu, mais Dieu veut te donner son amitié. Les bénédictions viennent de la communion que nous avons avec Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire, « Jésus est mon ami. » « Jésus est mon ami. » On continue. 18-24, « Le choix d'un ami, c'est important. Si l'amitié, c'est quelque chose de puissant, nous devons bien choisir. » Êtes-vous d'accord avec moi? Proverbe 18-24, « Celui qui a des amis pour les avoir peut les avoir pour son malheur. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Êtes-vous d'accord qu'il y a des gens qui sont autour de nous, que ce ne sont pas des vrais amis? Tu dois bien choisir. Jésus a choisi. De la foule, Jésus en a choisi 12. Et des douze, Jésus en a choisi trois, avec lesquels il a développé plus particulièrement une amitié, Pierre, Jean, Jacques. Donc, quelqu'un a dit, « Les amis, c'est la famille qu'on se choisit. » Je vais t'apprendre quelque chose. On ne choisit pas notre famille. On est poigné avec des farfadets dans notre famille. Si il y a quelqu'un de ta famille qui est à côté de toi qui est un farfadet, tu peux le regarder discrètement. Pour ceux qui nous visitent, « farfadet », c'est un terme affectueux pour dire un drôle de moineau dans la famille. Maintenant, il y a des gens, quelquefois, que Dieu va retirer de ta vie parce qu'il n'apporte rien spirituellement dans ta vie. Quelqu'un a dit, « Quelquefois, Dieu retire des gens de ta vie pour te protéger. Ne le recours pas après. » Est-ce que vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté l'histoire du petit aigle, un aigleton qui a été récupéré par un fermier et le fermier l'a mis dans son ployer. Est-ce que vous vous rappelez de cette histoire? Ok, parfait, je vais la raconter encore. Si tu l'as déjà entendu, dit « Hallelujah, amen ». Quelle belle histoire, ok? Il y a un jour un fermier qui se promène dans la forêt et il voit un aigleton qui est un... Aigleton, c'est un vrai mot? Aiglon. Mais un aigleton, c'est un très petit aigleton. « Très petit aigleton. » Bon. Je vais m'adapter à votre niveau. Un aiglon. Donc, il prend l'aiglon. L'aiglon est blessé et il l'amène dans son poulailler et met l'aiglon avec les poulets. En grandissant, l'aiglon devient un aigle, mais se comporte comme un poulet. Il vole comme un poulet, c'est-à-dire, il ne vole pas très haut, il ne vole pas longtemps, il va manger comme un poulet, il se comporte comme un poulet. C'est comme un poulet, mais c'est un aigle. Et un jour, un vétérinaire passe, voit l'aigle et se dit, « Non, mais dis-moi, fermier, ça n'a pas d'allure, cet aigle se comporte en poulet. Tu dois lui permettre de prendre son envol. » Le fermier dit, « J'ai tout essayé, mais dans sa tête, il est entouré de poulets. Pour lui, c'est un poulet, puis il va mourir en poulet. » Le vétérinaire dit, « Permets-moi d'essayer. » Donc, le vétérinaire tente de le convaincre, tente de le lancer, ça ne fonctionne pas, va monter sur la ferme, tente de le lancer, ça ne fonctionne pas, l'aigle retombe au sol, commence à se comporter comme une poule. À un moment donné, il décide de prendre l'aigle, va dans la montagne, monte la montagne, très, très haut, arrive sur une palaise, prends l'aigle, et tout à coup, il y a des aigles qui se promènent au loin. Et lorsque l'aigle voit les autres aigles, prend son envol et suit les autres aigles. Si tu t'entoures de poulets, tu vas te comporter en poulet. Si tu t'entoures de gens qui critiquent, qui chialent, qui sont négatifs et qui boitent, tu vas chialer, tu vas critiquer, tu vas être négatif et tu vas boiter. Si tu veux te comporter comme un aigle, entoure-toi d'hommes et de femmes qui ne sont pas parfaits, mais qui suivent Jésus passionnément, puis ça va t'aider à suivre Jésus passionnément. Amen. Ça prend la constance d'un ami également. L'ami aime en tout temps, le frère est né pour la détresse. Le frère est né pour la détresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans le trouble, ta famille va arriver parce que c'est la job de la famille d'être là quand ça va mal. Mais l'ami est là en tout temps. Ça prend trois C pour développer une amitié. Ça prend premièrement un point commun, ça prend une connexion, mais ça prend de la constance. Le problème aujourd'hui, c'est difficile de se faire des amitiés, de développer des amitiés solides parce qu'on change beaucoup de villes, on change de maisons, on change de conjoints, on change d'églises. Il y a moins de stabilité dans nos vies qu'autrefois. Maintenant, Dieu veut que tu puisses investir dans tes amitiés. Sais-tu pourquoi? Avez-vous remarqué, lorsqu'il arrive quelque chose, pas ici, mais dans d'autres églises, mettons qu'il y a un conflit. As-tu remarqué que tes amis vont toujours prendre pour toi? Tes amis vont toujours prendre ta part. As-tu remarqué que les amis de l'autre clan vont toujours prendre la part de l'autre clan? Pourquoi? Parce que la fonction de tes amis, c'est d'être des cheerleaders. Généralement, ils sont là et ils vont te supporter. Ils vont te supporter. Si tu regardes une partie de football, les cheerleaders vont prendre pour une équipe. À un moment donné, il n'y a pas une fille qui va dire « Hey, est-ce qu'on change d'équipe? » Les cheerleaders sont constantes. Maintenant, l'amitié, Dieu met des gens autour de toi, justement, pour t'encourager, pour te supporter. Des gens qui sont là en tout temps. Il y a très longtemps, Jackie Robinson, le premier joueur noir de la ligue majeure de baseball, il a entendu des choses incroyables. Alors qu'il est dans les stades, les gens l'insultent, les gens lui disent les pires obsénités. Et l'histoire nous dit qu'un jour, Jackie Robinson, il est au deuxième but. Les gens l'insultent, l'insultent, mais vraiment, sa chahute, sa boue, et il se produit quelque chose. Il y avait un joueur qui était très, très respecté, qui venait du sud, Pee Wee Rees. Et l'histoire nous dit, alors que ces hommes sont vraiment nord-sud, d'arrière-plan totalement différent, un moment donné, alors que Jackie Robinson est insulté constamment, que personne ne prend sa défense, Rees arrive, lance son gant de baseball, traverse le terrain, met son bras autour de Jackie Robinson, et regarde la foule qui se tait. Qui tient ton épaule quand ça va mal? À qui tiens-tu l'épaule? À qui tu mets ton bras autour de quelle épaule? La réalité, nous avons tous besoin d'un Pee Wee Rees dans nos vies. Il y a dans nos saisons où on vit des saisons de la Jackie Robinson, quelquefois, c'est nous qui avons besoin d'être réconfortés. Souvent, c'est nous qui sommes appelés à réconfortés, mais la constance d'un ami, c'est important. Je peux entendre en amène à ça? OK. Mais c'est plus encore. Tu as besoin d'un ami qui est constant, mais tu as besoin d'un ami qui est compatissant, la compassion d'un ami. Regardez ce proverbe. « Comme un fou furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, tel est l'homme ou la femme qui trompe son prochain puis qui dit « c'était pour plaisanter ». Un vrai ami ne va pas dire quelque chose de blessant puis après ça se défendre en disant « c'est une blague, t'es laide, c'est une blague ». T'es gros ! C'est une blague, c'est une joke. Un vrai ami ne blesse pas, un vrai ami protège. Je peux entendre un autre amène à ça? Oui. Un vrai ami dit la vérité, mais ne blesse pas. Une des histoires qui m'a beaucoup marqué, une des belles histoires d'un ami. Vous savez, dans les Jeux olympiques, il y a toujours des histoires épiques. Et en 2000, taekwondo, le tournoi, le championnat de taekwondo américain, la personne qui gagne le championnat s'en va aux Jeux olympiques. Et il y avait deux combattantes qui étaient les meilleures amies du monde, Cathy Poe et Esther Kim. Les deux participent au tournoi, c'est deux amis inséparables et ça donne que les deux, dans le tournoi, progressent en même temps et les deux se retrouvent en demi-finale de chaque côté. Il y en a, Kim remporte la demi-finale, elle s'en va en finale. Il lui reste un combat, elle se qualifie pour les Jeux olympiques, c'est le rêve de sa vie. Son nom, son ami Poe va remporter la demi-finale, mais en remportant la demi-finale, elle s'en va en finale, elle se disloque le genou. Les deux meilleures amies se retrouvent en finale pour le genou disloqué. Elle ne peut pas combattre, elle va voir son amie, Kim, elle lui dit, je vais abandonner, c'est toi qui vas aller aux Jeux olympiques, je ne peux pas me battre. Et son amie dit, ne fais pas ça. Et ce qu'elle fait, elle qui est en santé, qui n'a rien à faire, qui s'en va aux Jeux olympiques, déclare forfait. Elle se disqualifie elle-même parce qu'elle sait que le genou de son amie va être établi et elle sacrifie sa place aux Jeux olympiques pour son amie. Quelle belle histoire d'amitié. Elle sacrifie sa place. Et un journaliste lui a demandé, mais est-ce que ça ne fait pas de peine de savoir que tu n'auras pas de médaille d'or autour du cou? Elle a dit, je n'ai pas besoin de médaille d'or autour du cou alors que j'ai la médaille de l'amitié dans mon cœur. Il y a une réalité ici, la compassion des amis qui se sacrifie pour toi, mais également, parce que vous savez, le danger avec l'amitié, c'est qu'on tombe dans le gnagnan. C'est quoi le gnagnan? Le gnagnan, c'est qu'on reste dans le sirop, mais ce n'est pas concret. Le gnagnan, c'est tout le monde sème, on chante Kumbaya, mais on ne change rien dans nos vies. Les proverbes amènent ça à un autre niveau. Verset 27, chapitre 27, 5 et 6. Nous parlons seulement de la compassion d'un ami, mais de la confrontation d'un ami. Un vrai ami dit la vérité et confronte quelquefois. Ne dites pas « Amen », dites « Ayoye ». Mieux vaut un avertissement ouvert qu'un amour tenu caché. Si tu as peur de dire la vérité à ton ami parce que tu as peur que ça lui fasse mal, remets en question si tu es un ami loyal, parce que mieux vaut un avertissement ouvert qu'un amour tenu caché. Les blessures d'un ami, l'amitié, quelquefois, il y a des choses qui peuvent faire mal, mais on sait que quelquefois, c'est pour produire un fruit. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. OK. C'est une illustration comment on est dans une culture où souvent des gens qui sont amis depuis des années ne se sont jamais dit les vraies choses. Ce soir, je t'apprends quelque chose. Il y a une émission qui joue à la télévision qui est super populaire. Ça s'appelle « La voix ». OK. Tout le monde écoute ça. Je sais que vous autres ne savez pas c'est quoi, mais tout le monde écoute ça. Et dans la voix, puis dans toutes les émissions de chant, il y a toujours un phénomène. Un moment donné, tu as quelqu'un qui vient chanter, puis tu attends, puis là, la personne commence à chanter, puis tu fais « Oh boy, 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 boy ». Elle chante comme un canard, c'est catastrophique, elle chante mal, c'est comme... C'est humiliant, là. Et là, pendant qu'elle chante, les oreilles saignent, et là, tu as les amis en arrière qui sont « Ah ouais, ah ouais, ah ouais, pince sous le bouton, tourne-toi, tourne-toi, puis là, tu les vois comme... » Puis moi, je les regarde, je me dis « Mais quel mauvais ami ! » Puis là, à la fin, alors que personne ne se retourne, la personne est toute découragée, elle est détruite, démolie, puis là, ses amis sont « Oh, t'es super bonne ! » Puis là, ça pleure, puis c'est comme « Un jour, persévère, tu vas accomplir ton rêve ! » Un vrai ami dirait « Arrête de persévérer ! » Tu chantes mal ! Un vrai ami va le dire gentiment. Mais la réalité, c'est que il y a plusieurs personnes qui se ramassent à l'âge adulte qui vivent des expériences humiliantes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu d'amis qui les aiment assez pour leur dire la vérité. Il y a des gens, là, qui pensent qu'ils sont bons dans des choses, il y a des gens qui ont des rêves, qui n'ont pas d'allure. Puis souvent, on se dit « Non, mais l'amitié, c'est qu'on supporte envers et contre. Envers et contre tous. » La Bible dit « Mieux vaut un avertissement ouvert qu'un amour tenu caché. » Je le vois beaucoup, il y a des gens, quelquefois, tu dois te faire dire, tu dois te faire confronter. C'est la plus belle marque d'amour de te dire la vérité pour te protéger. Des fois, tu es dans une relation toxique, tu es en amour par-dessus la tête, tu as besoin d'avoir des amis autour de toi qui disent « Ça n'a pas d'allure. » Ça n'a pas d'allure. Chacun est responsable de l'humain. On ne laisse pas les autres dire « J'ai nos vies. » Mais personne n'est trop sage pour se couper des conseils de ses amis. Amen. Mais on va aller même plus loin. Il me semble qu'on est déjà assez loin. Non, on n'est pas assez loin. 27.9. « L'huile et l'encens réjouissent le cœur. La douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. » Les conseils d'un ami. Ce point-là révèle un des problèmes majeurs de l'Église évangélique moderne. On est dans une société où c'est important à la vie privée, notre jardin secret. Amen. Je vais en parler dans quelques instants. Mais on est dans un monde où se produit « Tu sais que tes amis, ça ne va pas bien. Tes amis font des mauvais choix. Tes amis sont en train de déraper, de dériver. Puis il n'y a personne qui dit rien parce qu'on se dit « Ce n'est pas de mes affaires. » Ça, là, c'est le premier péché, un des premiers péchés qu'on retrouve après la chute. Alors, on lui dit, on dit, Dieu dit à Kain, « Où est Abel? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Si tu es un chrétien qui suit Jésus et que ton ami ne va pas bien spirituellement, Dieu va te demander des cons. Tu es le gardien de ton frère. Tu ne peux pas vivre sa vie. Tu ne peux pas vivre sa vie à sa place. Mais tu dois l'aimer assez pour parler. » Vous savez, il y a plusieurs années, dans une tribu, une tribu avait reçu Jésus. On avait annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et on donnait leur vie à Jésus, plusieurs personnes. Puis pour développer ta relation avec Jésus, tu as besoin d'un moment où tu pries, tu lis la Bible, tu médites. Et ce que cette tribu avait, chacun avait une caverne, c'est-à-dire une grotte où ils allaient, c'était leur lieu secret. Matthieu 6, Jésus dit, « Quand tu pries, vas dans le secret, eux, c'était leur secret. Ils allaient dans un endroit retiré. Et pour se rendre, chacun avait sa grotte et il y avait un sentier. » Plus que tu marches dans un sentier, plus que le chemin s'est fait. On est d'accord? Un moment donné, quand il commence à avoir beaucoup d'herbes sur ton sentier, c'est que tu ne vas pas beaucoup dans ton sentier. Et ce que ces gens faisaient, alors qu'on parle de vrais amis qui étaient redevables, le plus grand acte d'amour que ces gens pouvaient faire, c'était d'aller voir un frère et lui dire, « Frère Saint, j'ai remarqué qu'il commence à avoir beaucoup de mauvais herbes dans ton sentier. » Pourquoi? Ça révèle un problème spirituel. Tu es un chrétien, tu as des amis autour de toi. Ça fait deux mois qu'ils ne sont pas venus à l'église. Vous faites un souper ensemble, tu ne parles de rien. Tu l'aimes très mal. Tu as des amis autour de toi qui prennent des décisions, des décisions d'affaires, de couple, et tout le monde se dit, et ce n'est pas d'imposer, c'est simplement de lever un flag, comme on dit en hébreu, de dire, « Est-ce que tu es certain que c'est la bonne décision? » J'espère que j'ai des gens autour de moi qui m'aiment assez pour lever le drapeau le jour si je commence à dériver, si je commence à faire des choses qui n'ont pas d'allure, si je commence à me refroidir, si je commence à me détourner du voie du Seigneur, j'espère qu'il y a des gens qui vont m'aimer assez pour venir me voir. Et on est dans une société, et c'est le problème de l'église évangélique moderne, où chacun reste dans son coin, parce qu'on ne veut pas aller, on ne veut pas, ce n'est pas une mise à faire, puis il y a une ligne, mais quelqu'un écrit la chose suivante, c'est un conseiller qui fait de la relation d'aide, et voici ce qu'il a écrit sur les relations dans l'église. Nous vivons avec l'illusion de nous connaître, mais ce n'est vraiment pas le cas. Nous appelons nos conversations informelles autoprotectrices fraternité, communion fraternelle, mais elles atteignent rarement le seuil d'une véritable fraternité. Nous connaissons des détails démographiques sur l'autre, on sait, mariés, célibataires, type d'emploi, nombre d'enfants, lieu d'habitation, mais nous en savons peu sur la lutte de la foi qui est menée chaque jour derrière des frontières personnelles bien entretenues. Regarde autour de toi, là. Tout le monde ici a des batailles, a des luttes, a des bébites, a des péchés. Tout le monde vit des choses dans son cœur. Et voici mon point. Les faux amis posent de fausses questions superficielles. Allô, ça va? La caissière chez Jean Coutu peut me demander comment ça va. et elle s'en balance. Quelquefois, un ami dit, « Comment ça va? » Non, non. « Comment ça va? » Bien. Mauvaise réponse. « Comment ça va? » On le voit quelquefois. Et en fait, tu dois donner le droit à tes vrais amis de te poser les vraies questions. Est-ce que je peux entendre? Amen. Tu dois donner le droit. Pourquoi? Vous savez, l'être humain, nous sommes tous pêcheurs. Tout le monde, tout le monde ici, nous sommes pêcheurs. Et par nature, nous sommes superficiels. Pourquoi? Nous restons en surface parce qu'on sait que si les gens voient vraiment la profondeur de qui on est, ils vont voir la crasse de nos vies, le péché de nos vies, les bébites de nos vies, puis ça va être humiliant. Donc, on se protège. C'est normal. Et on ne peut pas avoir des relations ouvertes avec tout le monde. À la zone café, en sortant, tu ne peux pas arriver « Hey, Marcel, comment ça va avec la pornographie? » Tu ne peux pas arriver comme « Hey, Nadia, est-ce que tu fais encore des crises d'anxiété? » La réalité, c'est qu'on a besoin d'avoir un climat où on peut s'ouvrir. Pourquoi l'amitié, c'est très puissant? Écoute bien. Notre péché amène la superficialité. Lorsqu'on développe une amitié, l'amitié amène la réciprocité qui amène l'authenticité qui amène la vulnérabilité et qui produit la sainteté. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Il y a des gens, le drame de plusieurs personnes, c'est que tu ne te confies pas. Il y a des gens, on aurait pu éviter des crises, des drames et des scandales. Simplement, il y avait eu un filet d'amitié autour de plusieurs personnes. Et le problème, on a peur parce qu'encore une fois, on est pécheurs, tout le monde, puis on se met un masque. On arrive à l'église, là, vous êtes beaux, vous avez l'air spirituel. Je vous vois, vous avez l'air remplis de l'esprit, vous vous dites, « Hallelujah, preach it, ah, hum, hein? » On lit des versets bibliques, t'es comme, « Hum, c'est bon. » Mais la réalité, dans les cœurs, dans tous les cœurs, il y a des luttes, il y a des batailles, il y a des conflits. C'est John Hurtberg qui dit la chose suivante, « Tout le monde prétend être plus en santé, plus gentil que ce que nous sommes réellement. Nous faisons tous ce que l'on pourrait appeler la gestion de la dépravation. On gère notre péché. Regarde la personne à côté de toi, regarde la personne à ta gauche, OK? Elle est pas mal moins gentille que ce qu'elle a l'air. Puis regarde la personne à ta droite elle est pas mal moins en santé spirituelle que ce qu'elle a l'air. Tout le monde. Vous savez quoi? L'église, c'est comme un magasin de meubles en liquidation. Tout le monde n'est pas OK. Personne n'est intact. Nous avons tous besoin d'être restaurés par Jésus. Amen. Puis souvent, c'est parce qu'on pense que pour poser des vraies questions, tu dois donner le droit puis tu peux pas demander à quelqu'un de s'ouvrir si tu t'ouvres pas. Tu vois quelqu'un, tu vas avoir un frère, tu te dis OK, c'est quoi là? Parce que voici des questions spirituelles qu'on doit se poser. Tu t'assois, tu prends un café, on parle du Canadien, on a fait l'auto, on parle de l'église, on parle de la job, OK? Puis là, à un moment donné, un vrai chrétien avec un vrai ami devrait enchaîner sur des vraies questions. Pas comme un plan, je vous donne ça de même, mais de manière informelle. Dans quel domaine de ta vie, Dieu travaille-t-il présentement? Deuxièmement, comment ça va vraiment avec ta femme, avec ton mari et avec tes enfants? Vraiment. Comment va ta communion avec Dieu? Vraiment. Qu'est-ce que tu as lu dernièrement dans la parole de Dieu qui te défie? Personne va dire « je ne lis pas la Bible ». OK, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais comme, parlons des vraies affaires. Qu'est-ce qui te stresse ou t'angoisse le plus présentement? C'est quoi le top 3 de tes angoisses? Là, généralement, le chrétien superficiel va dire « non, il n'y a rien ». Ou tu vas donner un honneur, c'est comme « on a un peu la job ». Non, non, non. On parle des vraies affaires. C'est quoi le top 3 de tes péchés? Bien, top 3, il faut assez d'en trouver un, là. En fait, tout le monde ici, on pourrait faire le top 3 000 de tes péchés. Que tous les pécheurs disent « Amen ». Comment est-ce que tu réussis à appliquer la bonne nouvelle de la grâce dans ton quotidien? Quelqu'un vit de quoi? Tu attends un diagnostic médical, tu as un conflit. Comment tu appliques la bonne nouvelle de Jésus là-dedans? Puis, comment je peux prier pour toi? Vous savez, souvent, on n'ose pas aller là parce qu'on pense qu'on est les seuls. On lutte tous avec quelque chose. OK, moi, il y a des gens en tant que pasteur, je suis privilégié, il y a des gens qui viennent me voir, il y a des gens autour de moi qui vont se confier. Puis, pensez-vous vraiment que je suis surpris? La personne, elle, elle, elle pense qu'elle me confie de quoi, là? Est-ce que je vais vraiment dire, là, OK, wow, quel gros péché? Pasteur Ralph, je suis très déçu de toi. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as de l'air tellement en santé. Ah, tu me déçois. Je ne suis jamais surpris quand les gens m'annoncent des partages qui vivent. Savez-vous pourquoi? Parce que généralement, ce qu'ils me disent de pire, ils m'ont seulement dit un centième de ce qu'ils vivent. Pourquoi? On a tous des masques. On a besoin de comprendre. Donc, nous avons besoin, tu as besoin de gens pour grandir spirituellement. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Mais voici le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Les proverbes nous parlent de l'importance de la confidentialité d'un ami. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les couvre. Si tu veux développer cette relation-là, tu dois être confi, je pense que le fi est arrivé, dans le ciel. confidentiel. Confidentiel. C'est clair? Confidentiel. Tu ne peux pas, quelqu'un s'ouvre à toi, tu vas voir ta femme et tu dis, « Parles-en personne. » Puis là, ta femme va aller voir sa meilleure amie et elle va dire, « Parles-en personne. » Puis sa meilleure amie va en parler à son mari, « Parles-en personne. » Puis le meilleur mari va en parler à un pasteur, « Parles-en personne. » Puis lui, il va en parler à un diac qui dit « Parles-en personne. » Finalement, tout le monde le sait. « Tu as besoin de t'ouvrir. » Tu as besoin d'être confidentiel. Un jour, quelqu'un s'est ouvert et il y a un ami qui n'a pas été confidentiel, qui a été bavassé, qui s'est échappé, qui a manqué de confidentialité et a réalisé son erreur et est retourné voir le frère et lui a dit, « Je te demande pardon. Je te demande pardon. J'ai manqué de confidentialité. Comment est-ce que je peux réparer mon erreur? » Son ami lui a dit, « Tu vas faire quelque chose. Prends un sac de plumes, va sur le toit de l'église et dans une journée où il y a du vent, laisse aller les plumes et reviens me voir. » En même temps, quand tu as péché, tu te sens cheap, tu fais ce qu'on te demande. Pas vous, mais les pêcheurs ordinaires. Donc, ça va sur le toit de l'église, les plumes partent. Donc, retourne voir son ami et lui dit, « Voilà, je ne comprends pas pourquoi tu m'as demandé, mais je veux réparer. Je veux. Donc, voici, je l'ai fait. » Son ami lui dit, « Ok, maintenant, sais-tu ce que tu vas faire? Tu vas aller rattraper toutes les plumes. » Son ami dit, « Mais c'est impossible. » C'est la même manière. C'est impossible de réparer un prix de confidentialité. Ça va dans tous les sens. Rappelle-toi, c'est important. C'est important. Est-ce qu'on peut applaudir la notion de confidentialité? C'est important. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des limites également. Et ça aussi, c'est important. J'aime la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas d'angle mort. Elle parle aussi du cadre de l'amitié. Voici un beau proverbe. Pour tous les extrovertis, écoutez bien, c'est pour vous. « Mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain de peur qu'il ne soit ressaisi de toi et qu'il ne se mette à te détester. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de connaître tes amis. Moi, pour être ami avec mon épouse et moi, il faut que tu connaisses notre réalité. Puis mes amis, je connais leur réalité. Tu dois connaître leur tempérament. Tu dois connaître leur contexte. Par exemple, moi, j'ai un de mes amis, c'est un extroverti, mais un super extroverti. Vraiment, il m'étire. Lui, il est vraiment, c'est monsieur, il se promène partout, social, social, social. Puis si tu même dis « Hey, bro, call-moi! » Non? OK. Moi, je n'aime pas juste jaser au téléphone. Est-ce qu'il y a des gens comme moi, vous n'aimez pas juste juste le télé? Levez la main. Ceux qui ne se raffolent pas du téléphone, bravo, élus de l'éternel, vous êtes bénis. Vous savez, il y a différents tempéraments. Moi, j'aime, moi, ce que j'aime avec mes amis, OK, regarde, on se boucle un rendez-vous, on va déjeuner ensemble, on passe du temps ensemble. Moi, j'ai mon ami qui me dit « Hey, bro, comment ça va? » « Ça va, toi? » « Good? » « Puis? » « Puis quoi? » « Genre, c'est mardi après-midi, il est trois heures, je travaille. » « Tu veux quoi? » « Juste jaser. » « Non! » « Bye! » « Oui, j'ai des amis. » « J'ai plein de cas, je n'aimerais personne. » « Message texte. » Moi, mes amis savent, je suis super occupé. Si tu me dis que c'est urgent, je vais te rappeler. Non, je ne vais pas te rappeler, je vais te renvoyer un texte. Je vais aller te voir. Mais là, j'ai des amis quand même qui me textent. « Moi, il ne faut pas que tu sois insulté, je vais te répondre le lendemain. » « Souvent parce que j'ai plein d'affaires. » « Si tu me dis que c'est urgent, si tu me dis « On va-tu au cinéma, ça se pourrait que ça prenne 24 heures. » « J'ai du monde. » La personne, tu vois son message, tu as cliqué dessus, mais là, tu n'as pas le temps de répondre, mais elle, elle voit l'attente. Elle voit que tu l'as vue. Et là, il y a comme les trois petits points ronds, boum, boum, qui clignotent. Puis là, tu es là. Puis là, moi, je veux faire mon téléphone. Puis là, la personne, elle envoie des points d'interrogation comme « Oui ? » « Non, toi, tu n'es plus mon ami. » C'est fini. Mais tu as besoin. Puis j'ai des amis, il faut que je leur en donne. Il y a des amis, je me force, il faut que je leur en donne parce qu'il en demande, il en demande, il en demande. Puis tu connais, il faut que tu apprennes. Je donne un exemple. OK, on avait un couple d'amis il y a plusieurs années qui ne comprenaient pas nos limites. OK, mon épouse et moi, bon, notre contexte, les tempéraments, tout ça. Moi, par exemple, quelqu'un qui m'invite à manger un samedi soir, ce n'est pas mon ami. Parce que tous mes amis ont compris qu'un prédicateur, le samedi soir, n'est pas parlable. Un, il ne voudra pas venir, puis tu ne le veux pas dans ton party parce qu'il ne sera pas le fun. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé. Maintenant, on avait un couple d'amis à un moment donné. Le samedi matin, là, chez les brassards, c'est relax. Moi, le pasteur est en pyjama, travaille sur son message. Puis ma femme est en pyjama, puis elle fait des trucs. Et là, quand ça cogne à la porte, le samedi matin, c'est pas une bonne nouvelle. OK, ma femme, tu dois comprendre aussi quand je parle de limites, de tempérament, ma femme, elle a accouché, elle venait d'accoucher, OK, elle était comme à moitié morte, elle refusait d'avoir de la visite, elle voulait se maquiller puis se peigner comme il faut. OK, ma femme, elle a accouché comme un mannequin. Si tu cognes à la porte et ma femme est en pyjama, pas peignée, pas maquillée, elle part se cacher dans la salle de bain, puis elle me dit, va répondre. Puis là, je dis, oui, mais mon chien, c'est en pyjama. Elle dit, mais toi, t'es un homme. Quel mauvais argument. Parce que je suis un homme, j'ai pas de réputation. Donc, j'arrive, fait que là, ma femme s'en va en courant, elle se cache, elle cogne à la porte, j'ouvre la porte, c'est les amis en question. 9h30, ta-dam! Moi, j'ouvre la porte comme, oui. Bien, on passait dans le coin. Je ne crois pas, non? Puis là, tu vois, il y a comme un moment, un moment malaisant où déjà, lui, il a mis le pied dans la porte, lui, il s'en allait rentrer. Mais toi, t'es comme, t'as une vocation de bonne soeur tout d'un coup, c'est comme, tu rentres pas. Et là, c'est vraiment, histoire vraie, là. Puis là, c'est comme, oh, on s'est dit qu'on viendrait prendre un café. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que pour nous, c'était, OK, notre cadre d'amitié, c'est le bienvenu à la maison en tout temps, tu téléphones avant. Est-ce que je suis seul? OK, oh, hallelujah! Cela étant dit, il y a d'autres types de tempérament. Il y a des gens, je connais des gens, leur maison est une porte ouverte, n'importe qui arrive, n'importe qui, il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Tu dois simplement comprendre ton amitié. Donc, il y a un cadre à établir. Si tu veux développer une amitié à long terme, tu as besoin de comprendre. Je peux entendre la main à ça? OK, presque terminé. Voici la clé, la clé d'un ami. 27-10. N'abandonne pas ton ami ni l'ami de ton père. Ne va pas chez ton frère au jour où la catastrophe s'abat sur toi. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Ce proverbe nous donne la clé de l'amitié. Un jour, il y a très longtemps, au Proche-Orient, il y avait dans un village, un sage était à la porte du village et un jeune homme passe. Le jeune homme arrive, c'est un voyageur, puis il lui dit, je viens de quitter mon village, puis je veux m'établir dans un nouveau village, puis j'aimerais savoir quelle sorte de village est-ce que c'est ici? Et le sage lui dit, bien, il était comment le village que tu as quitté? Il disait, c'est un village vraiment médiocre, tout le monde est superficiel, personne ne s'invite, tout le monde est centré sur lui-même, c'est vraiment, ce n'est pas la place pour te faire des amis. Le sage dit, bien, ne viens pas ici, c'est la même chose. OK, merci, puis il s'en va dans un autre village. Quelques heures après, un autre voyageur passe, puis il dit, j'ai quitté mon village, exactement la même chose, et je veux m'établir dans un nouveau village, est-ce que, et comment est votre village? Le sage lui dit, comment était ton ancien village? Il dit, ça me fait tellement de la peine de le quitter, tout le monde est gentil, tout le monde se préoccupe des autres, tout le monde, les relations, c'est quelque chose de sérieux, on supporte les uns les autres, on cède les uns les autres, ah, mon cœur a été brisé de quitter ce village. Donc, comment est votre village? Le vieux sage dit, exactement pareil. Il est content, oui! Il y a un homme qui avait entendu les deux réponses du sage, qui va voir le sage qui lui dit, non, mais, t'es quand même un hypocrite. Comment tu peux lui donner deux réponses totalement opposées à la même question? Et le sage répond, c'est simple, parce que les relations sont le miroir de ce qu'on a dans notre cœur. OK, là, il y a du monde, hum, 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 je ne comprends pas, mais hum, voici la clé pour être un bon ami. Voici la clé pour avoir de bons amis. C'est Vogan Roberts dans un livre sur l'amitié qui écrit, pour avoir de bons amis, il faut être un bon ami. Au lieu de se lamenter que personne ne nous invite à manger, que notre église n'est pas assez amicale, puis que tout le monde demeure superficiel, prenons l'initiative d'ouvrir nos maisons et nos vies et voyons ce qui se passe. C'est ça la clé. Vous savez, on entend souvent dans les grandes églises que c'est plus difficile, l'amitié, la fraternité. Je le sais, puis j'assume la part de responsabilité. On peut toujours être une meilleure église. Par contre, il y a des gens qui disent « Oui, mais il n'y a jamais personne qui m'invite. » « Oui, mais toi, c'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un? » Vous savez, ça va des deux côtés, c'est-à-dire on ne peut pas s'attendre que tout le monde, tu dois, toi, et la clé, voici la clé. « Si tu étais quelqu'un d'autre, voudrais-tu être ton ami? » « Si tu étais quelqu'un d'autre, voudrais-tu être ton ami? » C'est la clé. Vous savez, quelqu'un, à un moment donné, un homme de 70 ans qui me disait « Moi, dans ma vie, j'ai bâti des entreprises, j'ai bâti un foyer, tout ça, je me suis ramassé, je n'ai pas beaucoup investi dans mes amis, puis je me ramasse aujourd'hui à 70 ans, à la retraite, les enfants sont partis, puis sais-tu quoi? Je me retrouve sans amis, puis aujourd'hui, j'aimerais ça avoir des amis. Puis une des erreurs de ma vie, c'est que je n'ai pas investi dans l'amitié. En vieillissant, on veut investir dans notre retraite, dans nos réères, mais une des choses qu'on devrait investir avant toute chose, c'est dans nos relations autour. On ne sait pas de quoi l'avenir nous, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Puis c'est lorsque ça va bien qu'on doit investir dans l'amitié pour les jours où ça va mal qu'on ne soit pas seul. Puis il y a quelque chose, une grande clé là-dedans. Donc, vieillir, puis est-ce qu'on veut investir? Le titre du message, c'est la folie de ne pas investir dans ses amis. Parce que c'est une folie. Selon les proverbes, c'est la chose la plus ridicule que tu peux faire au monde. Pensez que tu peux suivre Jésus seul. Pensez que tu peux venir à l'église le dimanche matin, puncher, t'impliquer, peut-être même participer à un petit groupe, mais ne pas développer des amitiés spirituelles solides. C'est de la folie. Et voici, dernier principe, alors que j'invite l'équipe de Musée à venir me rejoindre, nous regardons justement dans la folie de ne pas investir dans ses amis, les 10 C, le concept d'un ami, donc on voit, c'est important, Dieu veut être ton ami, le choix d'un ami, la constance d'un ami, la compassion d'un ami, les proverbes nous parlent de la confrontation d'un ami, les conseils d'un ami, la confidentialité d'un ami est nécessaire, le cadre d'un ami, la clé d'un ami, et un point vraiment important, vous allez être surpris, le christocentrisme d'un ami. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on n'a pas juste besoin des amis, on a besoin des amis qui sont centrés sur Jésus? Amen. Voici un proverbe dans un autre contexte, mais qui demeure vrai pour la bonne nouvelle de Jésus. De l'eau fraîche pour celui qui est épuisé, telle est une bonne nouvelle venant d'un pays lointain. Frères, sœurs, amis, tu as besoin d'amis qui sont capables d'appliquer la bonne nouvelle de Jésus dans votre relation. Moi, j'ai besoin d'amis qui comprennent c'est quoi le péché, qui comprennent que l'amitié, c'est la relation entre deux pécheurs. J'ai besoin d'amis, mon ami que je téléphone pas assez, j'ai besoin qu'il me fasse grâce pour mon amitié imparfaite. Tu as besoin d'amis qui comprennent la valeur et la puissance de la grâce. Je peux entendre l'amène à ça. Tu as besoin d'un ami qui est centré sur Jésus parce que lorsqu'on est centré sur Jésus, nous sommes généralement équilibrés. Il n'y a rien qui tue plus l'amitié que des gens déséquilibrés. Je le vois dans toutes les églises. Je le vois ici, ailleurs, il y a des gens régulièrement, la réunion se termine, viennent me voir, puis il y a des gens là-dedans qui souvent veulent tellement, 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 c'est des éponges, ils sont en manque, manque de relation. Le problème, il y a des gens ici, tu veux tellement des amis, tellement des amis, tu aspires, tu soupires, puis le problème, ce que tu n'as pas compris, c'est que ce n'est pas d'un ami que tu as besoin, c'est d'un sauveur. C'est que souvent, on pense, il y a des gens qui vont aller, pensent qu'un homme ou une femme, des relations humaines, vont réussir à leur donner ce qu'en fait seulement Jésus peut te donner. c'est de comprendre que l'amitié, c'est une relation qui donne et non qui siphonne. C'est d'être équilibré, de connaître ton identité. Il y a trop de gens également dans un, vous savez, en tant que pécheur, nous sommes insécures. Par nature, nous voulons mériter l'approbation et l'affection des gens autour de nous. Quand tu viens à Jésus, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de mériter l'affection et l'approbation de Dieu. Tu sais que ta relation est sécurisée, pas parce que ce que tu vas faire, mais parce que Jésus a déjà tout accompli. Mon amitié avec Jésus est solide. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle dépend premièrement de Jésus. Mon amitié avec Jésus, elle est solide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de mériter son approbation et son affection et son attention et sa bénédiction. Encore une fois, c'est déjà quelque chose d'acquis. Je suis sécure. Quand tu es sécure dans ta relation avec Dieu, tu es sécure dans ta relation avec les hommes. Quand tu ne recherches plus l'approbation de Dieu, tu ne cours pas après l'approbation des hommes. Tes relations sont plus équilibrées. Puis tu as besoin d'un ami qui est centré sur Jésus parce que on va se dire les vraies affaires. l'Église ne réunit pas des amis naturels. Regarde autour de toi. Sans Jésus, il n'y a rien qui nous unit. Moi, il y a des gens avec qui je suis ami sans Jésus. Je me souviens, dernièrement, j'étais à mon anniversaire, on était dans un endroit puis il y avait des gars autour de la table, tous des gars différents. Des jeunes, des moins jeunes, de toutes les couleurs. Puis on disait, sans Jésus, on ne se serait pas croisés. Parce qu'il y a le miracle de l'Église également qui fait que des gens qui étaient possiblement des amis naturels, en Jésus, deviennent des amis naturels, des amis spirituels. Donc, je t'encourage à développer des amitiés avec des gens qui ne te ressemblent pas. Aller plus loin. Et en terminant, tu as besoin d'un ami qui comprend vraiment qui est Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Je crois que Jésus veut être notre ami, mais je crois que Jésus fait de nous, peut nous donner la grâce d'être de meilleurs amis. C'est vrai pour tous les types de relations. Jésus a eu besoin de ses amis dans le moment le plus noir de sa vie. Pour nos amis qui ne savent pas exactement qui est Jésus, je te permets-moi simplement de te dire que Jésus est le fils de Dieu. Quand je parlais de ce Dieu trinitaire, deuxième personne, la Trinité est venue marcher sur cette terre. Il est le seul qui n'a jamais péché. La seule bonne personne de l'histoire de l'humanité, il y en a eu une, ce n'est pas toi, c'est Jésus. Et Jésus est mort à la croix pour payer la dette de ton péché parce que par nature, par ton péché, tu es séparé de Dieu, tu es ennemi de Dieu, tu n'es pas ami avec Dieu. Et lui a sacrifié sa relation avec Dieu afin de la gagner pour toi. Tu dis, c'est écrit où dans la Bible? Merci de poser la question. À la croix, Jésus a dit, lui qui est le fils de Dieu, il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a perdu cette amitié, cette communion avec le Père. Alors qu'à ce moment-là, ton péché a été déversé sur lui. Pour qu'aujourd'hui, tu te confies en lui, tu mettes ta foi en lui et que cette relation qu'il avait avec le Père devienne tienne. Jésus, dans un moment, avant d'aller à la croix, il est dans le jardin de Gethsémane. Il prend ses trois meilleurs amis, Pierre, Jean, Jacques. Lisez l'Évangile. Jésus avait besoin, dans son humanité, il avait besoin du support de ses amis. Ses amis l'ont lâché. Ses amis l'ont lâché, se sont endormis. Dans un moment où il avait besoin d'être supporté, dans un moment où il était angoissé, stressé, ses amis l'ont laissé. Pire, un de ses amis, Judas, l'a trahi. Voici mon point. L'amitié n'est pas un concept anodin. C'est vraiment quelque chose d'important. Et Jésus, à la croix, a perdu son amitié avec le Père afin que toi, tu puisses être réconcilié avec le Père. Et Jésus va dire, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'ai deux appels pour toi. Premier appel, je t'invite à faire de Jésus ton ami. Peut-être pour la première fois, il y a des gens qui disent, oui, mais Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Oui, mais Jésus veut marcher avec toi. Il veut développer, il veut que tu développes cette communion avec lui. Il ne veut pas simplement être comme cet homme riche qui donne des choses aux mendiants. Il veut que tout ce qu'il a pour toi découle de la communion que tu sois avec lui. Donc, je t'encourage à faire de Jésus ton ami. Autrefois, on chantait un vieux cantique. Qui, là, a connu le cantique « Quel ami fidèle et tendre? » Levez la main, levez la main, levez la main. Est-ce que c'est un beau cantique, ça? Est-ce que vous en rappelez? Est-ce qu'on prend le risque? « Quel ami fidèle et tendre? » Nous avons en Jésus-Christ toujours prêts à nous comprendre, à répondre à notre cri. Jésus est notre ami fidèle et tendre. Que ce soit plus qu'un chant, que ce soit la réalité dans ta vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada